Il y a des jeux comme ça, qui ne payent pas de mine quand on les voit, mais qui vous laissent une empreinte indélébile de par leur univers. Et Silt, que je vous présente aujourd'hui, fait partie de cette catégorie. Silt, je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert, et honnêtement, j'ai été complètement embarqué dans cet univers. Vous le voyez, Silt est un jeu qui pourrait paraître simpliste de prime abord. Ici, pas de couleur, pas de HDR, pas de grosse résolution et de 3D. Non, Silt est ici entièrement monochrome. Il est en noir et blanc, et les auteurs ont voulu tout miser, justement, sur l'ambiance. Sur l'ambiance sonore, mais également sur l'ambiance graphique. Nous jouons le personnage qui est ici, qui est un plongeur. Vous le voyez, au début du jeu, nous sommes enchaînés dans les abysses. Il fait nuit, on ne voit quasiment rien du tout. Et le but du jeu ici, ce sera, eh bien, de se délivrer de nos chaînes. On est bien enchaînés, on ne peut pas bouger. Mais ce plongeur a une capacité particulière. C'est de pouvoir prendre possession des créatures qui sont autour de lui, en projetant une espèce de rayon lumineux, une âme, une aura, comme celui-ci, comme celle-ci. Et qui permet, donc, de prendre le contrôle des animaux, et donc de les diriger. Ici, par exemple, eh bien, nous avons un piranha. Piranha qui va nous être d'une grande utilité, puisque grâce à ce poisson, vous le voyez, eh bien, nous pouvons nous libérer de nos chaînes. Et ainsi, commencer l'aventure. Je le disais, les auteurs ont voulu tout baser sur l'ambiance sonore, qui est absolument fantastique, vraiment. On entend des bruits sous-marins, les sons sont angoissants. Mais également, sur la partie graphique, car même si ce jeu est en noir et blanc, vous le voyez qu'on a du contraste, on a de la lumière. Et l'univers sous-marin est vraiment, mais vraiment magnifique. C'est un jeu que je mettrai dans la même catégorie de jeux, comme Deliver Us The Moon, comme Little Nightmares 1 et 2, ou comme Limbo. Ce sont des jeux qui ont un univers qui est vraiment très, très particulier. Donc, voilà, je vais vous embarquer avec moi dans ce jeu. On va découvrir le prologue ensemble. Et j'espère que, tout comme moi, vous serez happés par l'univers tellement angoissant, mais fascinant, de Silt. Alors, on y va, on s'est libéré de nos chaînes, et nous évanluons dans un monde sous-marin relativement étrange. Ici, par exemple, une nouvelle énigme, un nouveau puzzle s'offre à nous. Vous le voyez, le plongeur est bloqué par ses ficelles. On ne peut pas passer. Nous sommes pris au piège, donc il faut trouver une solution. Eh bien, vu que nous avons des petits poissons, je vais prendre possession de lui. Et lui, va pouvoir, justement, se faufiler. Et quand, vous le voyez, on est en possession d'un poisson, on peut reposséder un autre poisson. Ça tombe bien. On a un piranha de ce côté-là. qui va pouvoir nous ouvrir la voie. On a un piranha de ce côté-là. Alors, ici, nous sommes à nouveau bloqué. Et on a une espèce de poisson de type requin-marteau qui a une capacité. Donc, chaque poisson a des capacités spécifiques. Lui, il peut taper avec la tête pour, vous le voyez, casser des morceaux. Mais attention, certains poissons sont plus amicaux que d'autres. Et ça, je viens de le découvrir. Lui, il vaut mieux pas s'y frotter, sinon, vous le voyez, on meurt. Et mourir, vous allez voir que vous allez le faire très, très souvent. C'est un peu comme dans Little Nightmares. C'est basé sur le système du Die and Retry. Certains puzzles, certaines énigmes vont vous donner du fil à retordre et vont vous arracher la tête sur les cheveux. Et vous mourrez souvent. Très souvent dans Silt. Mais, voilà, c'est pas grave. L'univers est tellement beau qu'on le fait, limite, avec plaisir. Alors là, vous le voyez, on est à nouveau bloqué. Puisqu'on ne peut pas passer. Il va falloir que je casse cette barrière à gauche. Car ce poisson-là ne peut pas casser ça. Les ficelles ou les lianes. Mais normalement, nous devrions trouver juste à côté ce qu'il nous faut. Pour pouvoir passer. Attention à léviter. S'il vous voit, il vous fonce dessus. Où est-il ? Yes, Purania. Ok, la voie est libre à pouvoir continuer. Tout en évitant soigneusement les poissons. Qui nous sont agressifs. Vraiment, j'adore ce jeu. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. La beauté des graphiques, les couleurs ne font pas tout. Certains univers sont absolument immenses. On entre ici dans une pièce qui est vraiment très très grande. Et ce n'est pas tout. Vous en aurez encore de plus gigantesques. Tout au fil du jeu. Donc là, attention, pareil. Nous avons des espèces de poissons-marteaux qu'il faut éviter. Il faut quand même en prendre possession d'un exemplaire. D'un spécimen. Pour nous ouvrir une brèche. Et ainsi pouvoir continuer. On est bientôt dans la sortie. Encore un ou deux écrans. Et nous serons dehors. Ah. Tiens, j'ai déclenché un succès. Coup de tête. D'accord. Succès qui sont l'équivalent des trophées chez Xbox. Puisqu'ici, je joue sur Xbox Series X. Voilà, j'ai mis quelques minutes à trouver ce qu'il fallait faire. Puisque comme l'univers est assez sombre. On ne voit pas forcément toujours la direction dans laquelle nous devons nous diriger. Et là, les amis, nous arrivons à la sortie et nous découvrons qu'en fait, regardez ça. Ce ne sont pas des piquants, ce que vous voyez là. Non. Ce sont des dents. Regardez cette bouche absolument immense. Cette créature terrifiante. Nous étions dans les antres d'un monstre marin. Oh là là là. Comme c'est beau. C'est juste dinguissime ce jeu. Regardez. Visez la qualité des effets de lumière malgré le choix du noir et blanc. C'est magnifique. Nous sommes ici avec une espèce de fleur. Oui, une fleur lumineuse. Qui serait drague quand on s'approche d'elle ? C'est assez bizarre. Alors, ce qu'on va faire, eh bien on va la suivre. Pour voir où est-ce qu'elle va nous mener. Oh non ! Oh punaise ! Oh non ! Encore une nouvelle créature. Je suis mort. Ok. Donc celle-ci, on ne peut pas l'éviter. La seule solution pour s'en sortir, c'est de tracer. Oh là là, il y en a d'autres. La moindre erreur ne pardonne pas et vous vous faites pouffer. Là, il y en a trois en plus. Vite, 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 vite. Elle gagne du terrain. Et la musique angoissante rajoute un petit peu au stress. Ouais, ok, c'est bon. Elles ont fait demi-tour. Mais alors, mais pourquoi ont-elles fait demi-tour ? Est-ce qu'elles ont été effrayées par quelque chose ? Là, on a toujours ma fleur, que je suis tranquillement. Et en fait, ce n'est pas une fleur. Non, 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 non. C'est un leurre, un appât. Ah, car derrière se cache. Ah vache. Une grosse créature qui ressemble à une murenne, qui a failli me gober, et qui fera l'objet d'un puzzle, d'une énigme supplémentaire. Il va falloir qu'on trouve une solution pour s'en défaire. Sauf que, eh bien, on voit que d'un côté, nous avons les ficelles, les lianes, qu'on ne peut pas passer. Nous avons une caverne qu'on ne peut pas franchir non plus. Et qu'on ne peut pas prendre possession de cet animal. Donc, il y aura certain nombre de choses à faire pour s'en sortir. Je ne vais pas vous le montrer pour ne pas vous spoiler. Et une fois que vous terminez un niveau, vous avez ce genre d'écran qui s'affiche et vous allez pouvoir allumer une espèce de machine. Alors, Silt est composé de quatre mondes, de quatre univers subaquatiques. Vous allez devoir explorer pour activer peu à peu les quatre éléments de cette machine. Et vous serez confronté à des choses absolument gigantesques comme ici, qui est l'entrée du second niveau. C'est juste grandiose. À l'intérieur, vous avez des décors absolument incroyables que vous allez pouvoir explorer. Et d'autres lieux absolument fascinants et magiques, comme ici. Cet arbre sous-marin majestueux dans lequel se trouvent des oiseaux. Sous l'eau, c'est dingue, non ? Et qu'on aura un certain nombre de choses à faire pour dévoiler le boss qui se cache juste en dessous. On aura également des univers industriels, sous-marins industriels, où les machines règnent en maître et où les boss sont absolument terrifiants. Ici, nous en avons un bon exemplaire. Et comme je l'ai dit, dans Silt, vous allez mourir très très souvent au détour d'un corail. Eh bien, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire gober par une espèce de verre ou par des crevettes. Et c'est exactement ce qui va m'arriver juste eh bien là, maintenant. Et voilà. Et on recommence. On meurt et on recommence. Et je ne parle même pas de ce passage avec ces espèces de verres gigantesques qui m'ont donné vraiment du fil à retordre que j'ai dû recommencer 20, 30 fois jusqu'à enfin réussir à passer ce passage. Et que dire de ce boss qui est absolument incroyable. Bref, Silt est pour moi une véritable réussite. Les amis, le seul petit défaut c'est que sa durée de vie est plutôt courte puisque vous allez terminer l'aventure en environ 4 à 5 heures. Mais l'univers est tellement beau eh bien qu'on lui pardonne très très largement ce petit défaut. Surtout que Silt est disponible à prix vraiment très très doux entre 10 et 15 euros sur les différentes plateformes des consoles. Donc réellement ça vaut le coup et je peux vous dire que pour ce prix là vous allez vraiment vraiment passer un très très bon moment et que Silt ne va pas vous laisser indifférent. Ça c'est vraiment clair. C'est le premier jeu de ce studio et pour une première c'est vraiment une réussite. maintenant on ne demande qu'une seule chose c'est de voir la suite de ce que les créateurs peuvent nous pondre car là ils ont vraiment réussi quelque chose de magistral. Un univers magique fascinant des fois terrifiant allez-y essayez et vous verrez vous ne le regretterez pas c'est mon coup de coeur de ce mois-ci Silt disponible sur Steam sur Playstation et sur Xbox j'espère les amis que ça vous a plu. Moi j'ai passé vraiment un très très bon moment en compagnie de ce jeu et j'espère que vous aussi vous amuserez avec. ça donnerait presque même envie de recommencer pour se replonger dans cet univers tellement particulier. Merci à tous de m'avoir suivi c'était Hero Game Company je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de gameplay sur la chaîne on n'oublie pas les abonnements et les pouces bleus à très vite bye bye ciao ciao